Depuis trois ans, au fil des chantiers de reconstruction, Wilfried Bricourt, un bénévole venu du Vaucluse, a récolté de nombreux matériaux charriés par la Roya pour en faire des personnages. Alors là c'est un personnage qui prend la fuite par rapport à la tempête Alex. C'est notamment un petit hommage à ceux qui ont dû quitter la vallée précipitamment. Des oeuvres figuratives dont certaines symbolisent la pré-tempête Alex, comme ce cordiste tiré par le pont ferroviaire de Fontan où ce chat, qui retombe toujours sur ses pattes, sorte d'allégorie d'une vallée qui renaît. Pour moi en fait, c'est toute la différence, c'est que ce n'est pas un déchet en fait. Ce fil, il a une âme, il a une vie, ça veut dire qu'il a été fait par l'homme, il a été utilisé par l'homme pour faire des clôtures pour lier des matériaux ensemble. Il avait une vie avant, mais il aura une vie différente, une symbolique plus artistique peut-être. Six de ses oeuvres sont présentées au musée des merveilles de Tonde. Dans une exposition collective avec des photos de Jean-Pierret, une vidéo de Shingo Yoshida et des tableaux de Florent Espana. Ce peintre de la vallée vivait à temps d'en 2020. Il était en train de reproduire une vue de son village quand la tempête l'a interrompu en plein travail. La peinture est demeurée telle qu'elle puisque le lendemain, je n'ai plus pu peindre dessus. Et puis, on va dire qu'une peinture, c'est très lié à l'émotion. Donc d'un jour à l'autre, déjà, ça peut changer. Et les émotions de l'après-tempête n'étaient plus du tout les mêmes que celles qui précédaient. Donc ça n'avait pas de sens de toute façon que de retravailler sur cette peinture. De l'art pourrait évoquer une catastrophe, de quoi interpeller le visiteur. C'est intéressant malgré tout de voir le travail qui a été fait par des approches artistiques. Et de toute façon, de ne pas oublier cet événement qui a marqué effectivement la vallée. L'exposition après la pluie est visible au musée des merveilles de Tende jusqu'au 31 octobre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada